Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous commençons la semaine avec Raoul Hedebault. Bonjour. Vous êtes le porte-parole national du PTB, Parti du Travail de Belgique, donc plutôt l'extrême gauche, on peut dire ça comme ça. On va dire la gauche. On va dire la gauche. On va dire plutôt la gauche de la gauche. La gauche de la gauche. Et on vous invite pour expliquer ce que vous voulez faire à Bruxelles. Aux prochaines élections, vous allez faire un groupement de listes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez vous allier avec d'autres ? D'abord, pour remettre un petit peu le contexte, c'est-à-dire que jusqu'en 2002, à Bruxelles, vous aviez une proportionnelle plus ou moins intégrale pour avoir des députés. C'est-à-dire que les 72 députés francophones, il fallait 100 divisé par 72, avec 1,4%, vous aviez un député au Parlement régional bruxellois. Ce dispositif a été annulé, j'ai pris la partie traditionnelle, en mettant la fameuse barre des 5%. Donc il y a un seuil à franchir pour obtenir une représentation. Dont la conséquence politique est que finalement, beaucoup de voix de bruxellois qui s'exprimaient sur des listes qui n'avaient pas encore 5% ne se retrouvaient pas représentées au Parlement. Eh bien en fait, la spécificité de cette élection-ci, c'est que 4 partis non encore représentés dans ce Parlement bruxellois, en l'occurrence pour Bruxelles, BUB, le parti pirate et le PTB, le parti du travail de Belgique, se sont mis dans un accord technique qui a comme conséquence pratique et politique que si ces 4 listes obtiennent ensemble 5%, elles peuvent alors par dévolution de la clédone, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, obtenir des députés au niveau du Parlement régional bruxellois. Donc ça veut dire, pour être très concret, que chacun conserve sa liste, ce n'est pas une liste mélangée, ce n'est pas un cartel, et c'est uniquement au moment de la dévolution des sièges que le calcul va compter. Ça existait côté néerlandophone, et donc vous l'utilisez pour le côté francophone. – C'est ça, et donc la conséquence très pratique pour les électeurs, je crois que c'est un message important à faire passer, c'est que pour le PTB, concrètement en 2014, si le PTB opère 2,5%, 3% des voix, et je crois que c'est ça que le peuple de gauche à Bruxelles doit pouvoir comprendre, eh bien il peut avoir un député. Donc je crois vraiment qu'il y a un enjeu concret qui va se jouer le 25 mai, c'est est-ce que oui ou non, la gauche de gauche va opérer un retour dans le Parlement bruxellois, et je pense qu'avec cet accord, eh bien la chance devient de plus en plus grande. – Alors c'est un accord avec pro-Bruxelles, donc parti régionaliste, BUB, ce sont des, on va dire quoi, des Belgicains, en tout cas des unionistes belges, et le parti pirate qui est plutôt centré sur les questions liées aux sociétés de l'information et à l'Internet. Pourquoi est-ce que vous faites alliance avec cela ? Il y a une proximité de logique ou pas du tout ? – En fait, dès le départ, dès les campagnes déjà de 2009-2010, il faut savoir qu'aujourd'hui en Belgique, beaucoup de dispositifs sont pris contre les partis émergents. – Donc c'est une alliance des petits ? – Donc c'est une alliance effectivement des quatre partis qui se sont rencontrés pendant la campagne électorale en 2009 et 2010 et qui se sont mis d'accord sur un point de vue purement démocratique. – Mais vous n'avez pas grand-chose à voir avec le programme de BUB ? – Non, non, donc je veux dire clairement, ce n'est qu'un dispositif, ce n'est qu'un cartel, je veux dire, un accord purement démocratique, c'est de ça qu'il retourne uniquement pour casser le seuil des 5%. Donc il va se dire que s'il n'y avait pas un seuil des 5% qui est antidémocratique dans les campagnes actuelles, eh bien on n'aurait pas ce type d'accord-là. – Et donc là, c'est ceux qui font le plus gros score au sein de ces quatre, si le seuil des 5% est franchi, qui vont avoir les députés ? – Donc en gros, ce serait une dévolution qui est à l'intérieur même du groupe, donc on passe vite à deux ou trois députés en fait. Une fois que, si c'est quatre parties au pied de 5%, on est vite à deux ou trois députés, et donc en fonction du poids relatif de chaque partie dans cet accord, eh bien il y aura plus ou moins de députés qui iront vers leur partie. – Mais donc c'est technique, vous n'avez pas discuté programme ? – Non, non, donc même que du contraire, c'est en clair entre nous, je veux dire, c'est pas qu'on a beaucoup de points en commun, le seul point commun est celui de trouver qu'il faut plus de place pour les partis émergents. – Alors pourquoi pas avec le Front National, le Parti Populaire ou la droite par exemple ? – Non, mais de ce côté-là, c'est en clair aussi, je veux dire, on a des partis aussi de principes, donc nous n'avons pas encouragé un parti comme le Front National à rentrer dans le Parlement bruxellois, on a des partis de principes, et c'est sur ces principes démocratiques, entre partis démocratiques, qu'on s'est mis d'accord pour avoir tel accord technique. – Alors je reprends les scores obtenus en 2009 au sein du Collège néerlandophone, 1,18% pour le PTB, 2,3% pour Pro-Bruxelles, on n'était pas loin des 5%, côté francophone par contre, 0,8% pour le PTB, 1,6% pour Pro-Bruxelles, il y a encore un petit progrès à faire – Oui, M. Goffé, entre 2009 et 2012, on a quand même beaucoup progressé, donc je suis vraiment d'accord, donc on a vu aux dernières élections communales, le PTB a porté une percée dans une grande commune comme Scarbet, – Vous êtes avec 2,6% à Bruxelles dans le dernier baromètre Ipsos pour RTL et le soir. – En 2,6 et 3,5, ce sont les sondages derniers, mais on connaît les grandes fluctuations de sondages, donc soyons plutôt sur le terrain, c'est sur le terrain qu'on voit que le PTB grandit de plus en plus, nous avons de plus en plus de membres, on voit que nos conseillers aussi, Ascarbet et Camon Lembé, incarnent de plus en plus cette opposition de gauche, une gauche décomplexée, comme beaucoup de gens finalement l'attendaient, donc je pense que cette visibilité va effectivement pouvoir mener le PTB à du 3,3%, qui va être justement indispensable, nécessaire pour repérer un retour au Parlement régional de Bruxelles. – Et c'est quoi l'intérêt d'avoir un ou deux députés au Parlement régional pour un parti comme le PTB ? – Je crois qu'on le voit déjà dans les conseils communaux à lesquels on est actifs, comme à Mons, comme à Charleroi, à Liège, à Anvers, etc., on est un parti qui est un parti d'action, donc on le voit, le rue, conseil rue, comme on l'appelle chez nous, c'est-à-dire qu'on part d'arrêter des quartiers, on part d'arrêter que les gens vivent, on va mener combat au niveau du conseil communal, donc de ce côté-là, les parlementaires permettent de donner une visibilité à ce vécu des gens dans les quartiers, et puis on retourne vers les quartiers pour pouvoir débriefer. – Mais vous ne poserez pas réellement sur les décisions prises au Parlement régional ? – Moi je vois qu'en tout cas aujourd'hui, on n'a même pas encore de députés au niveau fédéral, qu'on parle déjà de supprimer les intérêts nationnels, qui est une campagne du PTB, on parle déjà, la TVR va être à 6%, on y arrivera, mais le PTB met une campagne pour ça depuis déjà 7 ou 8 ans, donc c'est déjà 100 députés. – Même si vous menez campagne, ce sont d'autres partis, notamment le PS, qui le font ? – Oui, mais je crois que les gens n'oublient pas, et c'est ça qu'on voit dans les sondages, les gens voient finalement qu'on a besoin de retrouver une vraie gauche, une gauche de principe, et de ce côté-là, ils constatent que de compromis, on passe de plus en plus à la compromission chez les partis de la gauche gouvernementale, et ils veulent retrouver cette gauche décomplexée au sein des parlements. – Est-ce que c'est le PTB qui est derrière les grèves, et notamment les grèves sauvages, que la Wallonie a connue, notamment dans les transports en commun, dans les techs wallonais ? – Non, mais je crois vraiment que c'est n'importe quoi, et je trouve vraiment que la part du directeur des techs, qui a d'ailleurs revendiqué, je veux dire, une certaine privatisation partielle de certains pans, de venir chercher dans des causes extérieures, le malaise qui existe dans la société, au sein des techs, je crois que c'est vraiment… – Mais vous êtes d'inspiration marxiste ? – Tout à fait, oui, ça c'est vrai qu'on puisse dire. – Vous ne faites pas dans les entreprises un petit peu monter la sauce pour avoir le plus de mouvements sociaux possibles. – Je crois que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que de plus en plus de délégués, vous savez, il n'a pas fallu attendre le PTB pour avoir des grèves en Belgique, je veux dire, ça fait déjà 150 ans qu'il y a des grèves en Belgique dans le mouvement ouvrier. Donc ce que je ne nie pas du tout, évidemment, c'est que ce courant de sympathie au sein des syndicalistes, qu'il soit de la CSC ou de la FGTB, grandit de plus en plus ces derniers mois. Et que donc, fatalement, la chance de trouver dans les entreprises dans lesquelles on passe à une grève des délégués qui ont la sympathie pour le PTB, elle grandit. Mais bon, à ce prix-là, on va nous remettre sur le dos toutes les grèves qui vont arriver dans les mois à venir. Donc c'est clair, le PTB ne s'est pas mêlé de cette grève au sein des textes et on n'a pas à le faire. – Il n'y a pas des militants du PTB qui sont aussi actifs dans les syndicats, notamment les syndicats socialistes, qui poussent un peu à la grève. – Non, mais attends, c'est clair, en tout cas, que les syndicats les plus combatifs ont une sympathie très grande par rapport au PTB. Mais le PTB n'a pas à se mêler les affaires syndicales. Qui se suis placé, moi, pour pouvoir intervenir dans les affaires intérieures syndicales ? Interviewer pour ça un responsable syndical, nous sommes un parti politique. On n'a pas à intervenir dans cette réalité-là. – Alors vous êtes un parti politique. La baisse de la TVA sur l'électricité, c'est une bonne mesure ? – Nous, on trouve qu'en tout cas c'est une bonne mesure. À partir du moment où on s'est battu depuis 8 ans pour ça, 225 000 signatures. Et je vais te rappeler que la raison pour laquelle on trouve ça une bonne mesure, c'est qu'en Belgique, vous avez une TVA de 21% sur les produits quelconques et 6% sur les produits de première nécessité. Et il nous paraît une aberration que des produits comme le gaz, l'électricité ne sont pas aujourd'hui consacrés. – Même si on va reprendre dans la poche du salarié parce qu'il n'y aura pas d'indexation des salaires, ce qu'on a accordé à la poche du consommateur ? – Il faut dissocier, mais il y a deux choses. Donc la première chose, c'est quand même rappeler important, il ne s'agit pas d'un saut d'index. Un saut d'index, c'est quand on fait sauter l'index, alors que le coût de la vie continue d'augmenter. Ici, cette mesure va effectivement permettre de diminuer l'augmentation du coût de la vie. Ça, c'est le premier aspect. Mais la deuxième, et ça, c'est la grande distinction, c'est que le PTB ne pense pas qu'avec une TVA de 21 à 6%, on va relancer l'économie belge. Ça, c'est une grande divergence qu'on a avec les partis traditionnels. – Alors, j'ai une dernière question en 20 secondes. Un grand stade, avec notamment le Sporting Nanderlecht à proximité du plateau du Ezel, sans argent public, vous y croyez ou vous n'y croyez pas ? – Nous, on n'y croit pas et on pense qu'il est vraiment temps aujourd'hui de consacrer de l'argent aux besoins sociaux qui existent. – Donc, pas de stade national. – Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui investir. Il y a déjà un stade qui existe. Investissons dans ce stade-là, mais arrêtons de dépenser par million pour des dépenses bling-bling. – Et si ça coûte plus cher de rénover le stade actuel que d'en construire un neuf ? – Non, mais je ne pense pas que ça coûtera justement plus cher. Je pense que les études de ce côté-là sont assez tendancieuses. Je pense qu'on n'a pas étudié sérieusement cette première hypothèse. – Et on doit faire l'impasse sur la coupe européenne de football, de l'EFA ? – Non, je ne pense pas qu'on doit faire l'impasse, etc. Je pense qu'il est possible dans le cadre actuel et que l'option n'a pas été étudiée de manière sérieuse. On le voit clairement, on a voulu rentrer dans une course en avant pour le bling-bling aujourd'hui, alors que les besoins sociaux sont tellement grands à Bruxelles. Je pense qu'on ne peut pas aller dans ce point de mesure. Il est temps aujourd'hui, quand on voit que 30% des jeunes à Bruxelles sont au chômage, il est temps de prendre ce type de dossier-là au corps à corps, vraiment. Et je crois qu'on doit arrêter cette spirale vers le bling-bling. – Merci Raoul Le Debeau d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est La Météo avec Patrick Vermeer. – Sous-titrage ST' 501